Et puis tous les jours, vous voyez, je me lève, je mets mes chaussettes et puis je dis un but, 3 étoiles Michelin. Le 23 février 2003, Bernard Loiseau, un des cuisiniers les plus connus au monde, se donne la mort. 13 ans après avoir obtenu 3 étoiles au vide Michelin, la plus enviée des distinctions de la gastronomie, le chef de la Côte d'Or se suicide en pleine gloire, sans expliquer son geste. Dans les heures qui suivent, certains critiques gastronomiques sont accusés d'être responsables de ce suicide. L'homme qui porte ces accusations, Paul Bocuse, le plus célèbre cuisinier français. Il a dit, si un jour je perds quelque chose, je me suicide. Bernard Loiseau paraissait très affecté par la baisse de sa note dans un guide, le guide Goemio. La note en baisse de Goemio est-elle la seule raison de ce geste de désespoir ? Ainsi que par un article du Figaro paru 15 jours auparavant, il était écrit dans le journal qu'une sérieuse menace pesait sur les étoiles de Bernard Loiseau. Trois ans après la mort de son mari, Dominique Loiseau estime que les menaces sur ces étoiles ne suffisent pas à expliquer ce suicide. Elle reconnaît qu'il était aussi dépressif. C'est vrai qu'au moment du drame, on était en plein un peu dans cette polémique. Et ça l'avait certainement aussi touché. Il le vivait mal ? Ça l'avait touché. Les accusations s'accumulent sur le Figaro et sur le guide Goemio. Mais personne ne s'interroge sur l'attitude du guide Michelin. Pourtant, aujourd'hui, Dominique Loiseau concède que son mari avait reçu un avertissement de la part du directeur du Michelin. Il s'appelait Derek Brown. Derek Brown a toujours eu un discours franc. Il ne tournait pas autour du pot. Il disait, dans un petit domaine, on a eu des visites. Là, on a vu que ça, il y avait peut-être une petite imperfection là. Mais c'est normal. Et puis, Derek Brown a bien dit à Bernard, mais il n'y a pas le feu au lac. Parce que Bernard avait blémi quand il lui avait dit ça. Ce suicide est un coup de tonnerre. Il révèle le climat d'extrême tension qui existe dans le monde de la grande cuisine. Bernard Loiseau est enterré le 25 février 2003 dans son village. Tout ce que la France compte de grand chef est là, autour de son cercueil. À l'église, Paul Bocuse, le pape de la gastronomie, prend la parole. Comme toujours, tu as brûlé les étapes. Mais je ne doute pas que tu sauras faire la mise en place là-haut pour mon arrivée prochaine. À bientôt. Salut Bernard. L'oiseau s'est envolé, mais tu resteras toujours dans nos cœurs. Ce jour-là, Paul Bocuse vient d'enterrer un de ses dauphins. Après 40 années de 3 étoiles, il sait qu'il devra bientôt passer la main. L'oiseau disparu. Il reste encore 2 chefs qui peuvent prétendre lui succéder comme symbole de la grande cuisine française. Les 2 plus étoilés par le Michelin. 2 étonnants personnages. On y va, on va marcher. Faites attention de ne pas trop écraser. Parce que c'est plein de plantes là. L'un des 2 dauphins, c'est Marc Vérat. C'est quoi ça ? Là, c'est de la berce. Sa cuisine aux herbes, elle commence dans la montagne. Ses cueillettes ont fait sa réputation. Aujourd'hui, il dirige dans les Alpes, 2 restaurants 3 étoiles au guide Michelin. Regardez de la berce, hé ! De la berce, il y en a par là. Regardez bien, il y en a partout là. Il faut être... Hé, regardez, regardez. Baissez-vous les enfants, on en fait un gros panier en 2 minutes. On en a suffisamment. On ne ramasse pas plus ce dont on a besoin. D'accord ? C'est important. C'est aussi une façon de respecter aussi la nature. Bon, attention, regardez, vous marchez là. Ah, c'est dommage. Pourquoi vous regardez ? Hé oui, mais regardez où vous mettez les pieds. Alors ? C'est merveilleux, il y a les pensées de montagne, il y a les gentiennes de coche qui sortent. Les crocus, naturellement, sont déjà un peu passés, c'est dommage. Parce qu'avec le crocus, on tire les pistils, on fait notre safran. C'est intéressant. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Vous savez... Attends, on recommence là, parce que... Pendant que ses apprentis ramassent les plantes qui font les saveurs de sa cuisine, Marc Vérat soigne son côté amoureux de la nature. Ah, putain ! Ah, ben, attends, on vient avec les bagnames. Comme un spécialiste de la communication, il tente de maîtriser tout ce qui concerne son image. Les bruits des voitures qui passent derrière la caméra. Cela ne colle pas à son personnage. Non, ce qui est passionnant, c'est que vous avez la preuve que nous, notre cuisine, elle démarre ailleurs qu'au fourneau. Elle démarre dans la nature. C'est ça qui est passionnant. Allez, roulez pas dans l'herbe, hein ! Au moment de repartir, Marc Vérat a oublié notre caméra. Et lorsqu'il récupère son 4x4, il ne semble plus trop préoccupé par les précieuses petites herbes. Un peu plus tard, direction le restaurant de Marc Vérat, dans cette demeure au bord du lac d'Annecy. Ici, il faut débourser entre 290 et 380 euros pour manger une cuisine mémorable, encensée par le guide Michelin. Quand nous arrivons, le propriétaire des lieux nous ressort son couplet du paysan rustique. On a reconstitué une cabane. Et décide toujours de ce que l'on peut filmer ou non. Hé ! T'expliqueras tout à l'heure, j'ai un sienne de coche, rhododendron. C'est important, non, mais... Par rapport à la déontologie des petites roses, tu vois, les rhodos, les gens siennes que t'as ramassés au long bas. T'expliqueras tout ça quand tu vas faire la mise en place. On mettra des gens, là. Allez, venez. On y va ? Ça, c'est bien, ça. Vas-y, vas-y. C'est bien, ça. Très bien. Voilà. La mirodorante. N'oublie pas de mettre la mirodorante, hein. Parfait. C'est bon. Tu es le seul chef que je connaisse qui est capable de prendre un caméraman et de lui dire, regarde ça, regarde. C'est incroyable. Eh oui, mais c'est... C'est aussi ça, votre réussite ? C'est d'avoir su gérer tout ça ? Mais bien sûr, mais vous savez, la réussite aussi, c'est une image. Mais une image, elle ne doit pas être blackboulée. Elle doit être... Elle doit être fraîche, soreine, authentique. Dans la mesure où vous amenez une image authentique... Moi, j'ai fait des âneries. Ma première émission de télé que j'ai faite il y a 25 ans, j'avais une émission de télé d'une grande chaîne nationale qui me suivait pour ramasser les plantes. Et derrière, j'avais trois caméramans japonais qui suivaient la première caméra. Alors vous pensez bien que les médias se sont fait un honneur de retourner la caméra et de faire voir qu'effectivement, il allait aux plantes pour être suivi. Un grand secret. C'est des bonbons que l'on met sur le homard, qui sont parfumés à la verveine, qui sont parfumés au cercolais. Lorsque vous prenez le homard, le bonbon éclate. Marc Vérat a compris il y a longtemps que son talent ne suffirait pas pour imposer sa notoriété. Il s'est alors fabriqué un personnage. Son image, c'est son chapeau. Un chapeau qu'il ne quitte jamais, même quand il fait sa cuisine. Ah, et voilà. Vous savez quand j'ai mis ce chapeau, je suis arrivé au milieu de 100 toques blanches au Bocuse d'or. Et que le photographe demandait à Bocuse, à 100 mètres, pas 100 mètres, 50 mètres plus loin, il était sur un trépied. Il disait mais l'homme au chapeau là-bas. Pourquoi n'a-t-il pas une toque ? Et Paul Bocuse s'est levé en disant c'est normal, il est savoyard. C'est de là qu'a démarré, effectivement, le côté médiatique de Marc Vérat en disant cet homme-là, je pense que les médias ont dit on va s'en occuper. Cet homme-là, il a osé. Si la parole de Paul Bocuse a tant d'importance, c'est parce qu'il occupe une place à part dans le paysage gastronomique. Trois étoiles au guide Michelin depuis 40 ans, sacré pape de la gastronomie en 2000. Il est celui qui a médiatisé la cuisine française dans le monde entier et qui a fait des cuisiniers des stars. Pour Vérat, tout s'est joué il y a 20 ans, quand Paul Bocuse est venu manger chez lui. Paul Bocuse me réclame en terrasse il y a 20 ans. Et je parle avec Paul Bocuse, je dis mes parents sont paysans, etc. Et je vois Paul Bocuse avec les yeux un petit peu brillants, malins comme il est, extraordinaire, homme exceptionnel. J'ai bien senti qu'à la fin il me disait, est-ce que cet homme-là m'a raconté la vérité ou m'a raconté du bluff ? Alors je lui ai expliqué qu'on traînait les vaches, qu'on faisait le frabré au bochon, qu'on ramassait les myrtilles, qu'on cuisait les myrtilles, qu'on a été déjà en peau de la vallée des Arabistes, etc. Et c'était exceptionnel. Quatre jours après, Paul Bocuse m'appelle, il me dit, tu te rappelles mon petit jeune, je te l'ai mangé chez toi il y a quatre jours, et tout ce que tu m'as raconté c'est vrai. Et ce qui était exceptionnel, c'est que Bernard Loiseau m'a rappelé le lendemain en me disant, Marco, tu fais partie de la famille, ce que tu as raconté est vrai, Paul Bocuse nous a appelé. Voilà, ça veut simplement dire que si vous n'êtes pas cautionné dans ce milieu, vous avez du mal pour y arriver. Bon allez, on va tous à l'amphithéâtre, c'est prêt là-bas ? Depuis qu'il fait partie de la famille, les affaires de Marc Vérat sont florissantes. Il a pu créer un deuxième restaurant à Meugev, son deuxième trois étoiles. Non, 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 mettez-vous là les enfants. Tout va bien pour lui et il le montre en nous conduisant dans cet amphithéâtre où il donne des cours à des groupes de l'agroalimentaire. Il a créé à Paris une société qui vend son image d'amoureux de la nature. Pour nous, les marchés parallèles, c'est explosif. C'est dix fois les revenus des deux entreprises, c'est-à-dire d'ici et de Meugev, avec 70 employés, alors qu'à Paris, j'en ai huit. Allez, vendu. Merci messieurs. Être parmi les premiers des cuisiniers, c'est s'assurer de conserver ses marchés, d'où la course aux notes dans les guides. Est-ce que vous étiez content de votre cueillette ? Oui, chef. Si je perds mes 20 sur 20 et mes trois étoiles, il est effectivement vrai que je perdrais une grande partie des marchés annexes. Excusez-moi, deux minutes. L'idée est vraiment d'être le plus naturel possible. Vous nous oubliez complètement. L'autre prétendant à la succession de Paul Bocuse, c'est Alain Ducasse. Le jour de notre rencontre, une de ses nombreuses attachées de presse avait organisé une séance photo pour un journal allemand. Pour l'occasion, il est entouré de quelques-uns de ses chefs, car Ducasse, ce sont plus de 20 restaurants et 9 étoiles au guide Michelin. Sa réussite, il l'a fabriqué sur un tout autre registre que celui de Marc Vérat. Lui, c'est le chef d'entreprise qui lance des restaurants gastronomiques toujours plus modernes et plus branchés aux quatre coins du monde. Un homme d'affaires pressé, donc, toujours entre deux de ses établissements. Pendant le temps que ses attachés de presse nous accordent, nous allons le voir beaucoup au moulin, jamais au fourneau. Car le tablier de cuisinier, ça fait longtemps qu'il ne le porte plus. Il l'a laissé à ses chefs. Sans eux, moi, je n'existe pas. Ils sont meilleurs cuisiniers que moi aujourd'hui. C'est eux qui sont la démonstration de la cuisine à déjeuner, à dîner. Moi, je suis celui qui les anime, celui qui veut leur donner la direction, celui qui va donner la tendance. Mais je suis très clairement, ils sont meilleurs que moi. C'est évident, c'est eux qui courent tous les jours. La performance, c'est pour eux tous les jours, midi et soir. Reste que lorsqu'un client vient dîner dans un de ses restaurants, c'est la cuisine de Ducasse qu'il croit déguster. Il y a deux ans, Alain Ducasse a lancé une opération qu'il a baptisée « Fou de France ». Il invite tous les mois un jeune chef dans son fief parisien, le Plaza Athénée. En même temps, il convie une cinquantaine de critiques gastronomiques. Une opération unique, puisqu'elle donne l'occasion à ces jeunes chefs de province de se faire remarquer. Mais l'événement permet aussi de parler encore et toujours d'Alain Ducasse. Il est là encore ? Oui, on a gardé. C'est vraiment bon. Alain Ducasse a invité aujourd'hui Yvan Vautier. Ce jeune chef installé à Caen, en Normandie, a une étoile au guide Michelin, mais il a des difficultés pour se faire connaître. L'invitation au Plaza Athénée est une aubaine et l'occasion de faire découvrir sa cuisine. Alain Ducasse, pour moi, ça représente, en ce qui me concerne, le chef cuisinier moderne. C'est-à-dire que c'est le chef cuisinier moderne qui est devenu chef d'entreprise, mais qui maîtrise tout chez lui, qui goûte tout, qui donne son aval pour tout. Après le déjeuner, Yvan Vautier est pris en main par le service de presse d'Alain Ducasse. Le patron des lieux donne alors son verdict. Bonjour. C'est très bien. Oui. C'est un petit peu moins bien qu'à la maison, mais pour le goût, je pense que c'est là. C'est vraiment très bien, oui. Vraiment, c'est bien. C'est surprenant. Il en profite pour lui présenter quelques convives. Au dessert, Yvan Vautier se retrouve devant journalistes et critiques qu'il avait très peu de chances de voir dans son restaurant à Caen. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vois souvent de journalistes parisien à Caen ? Ben non, le but de Food France, c'est un petit peu ça. Dans chaque région, il y a des gens un peu exceptionnels qui font des choses un peu exceptionnelles. Le fait d'avoir eu l'idée de les faire venir à Paris et de les faire découvrir aux journalistes, moi, je trouve que ça mérite d'être recommencé, quoi. Pour Alain Ducasse, c'est l'occasion de continuer à communiquer et peut-être de parler de cuisine. On n'a pas d'ambition des toits, on n'a pas d'ambition de talk, on n'a pas d'ambition d'être sur les couvertures de magazines, on a d'ambition de bien faire nos métiers. Je pense que si la mission des chefs, aujourd'hui, était animée simplement pas uniquement faire plaisir à leurs clients dans un bon prix, je pense qu'on se débarrassait des carcans de la compétition et des médias qui sont nécessaires, mais si on ne travaille que pour les médias, je pense qu'on n'a pas l'assurance de satisfaire d'abord les clients, puis c'est d'abord eux qui nous font vivre. Le carcan de la compétition dont parle Alain Ducasse, c'est en fait le carcan Michelin. C'est ici, dans cet immeuble à Paris, que se décident les distinctions. Ici, il y a une grande manie du secret, interdit de voir les bureaux, impossible de discuter avec les inspecteurs du guide. Tout ce que l'on accepte de nous montrer, c'est une pièce qui sert de musée. Tous les guides, depuis sa création en 1900, y sont archivés. Le patron nous a fait savoir qu'il nous accordait 30 minutes d'entretien, pas plus. Jean-Luc Narret est l'actuel directeur du guide Michelin. C'est bon ? Ça vous va ? Ça va ? Aujourd'hui, quand on dit guide Michelin, on dit étoile. On dit surtout 3 étoiles, d'ailleurs. On dit souvent 3 étoiles, bien sûr, alors qu'il n'y en a que 50 à travers l'Europe, aujourd'hui. 50 étoiles et Michelin, un club très sélect, dirons-nous, avec des stars qui sont devenus des stars, avec un talent exceptionnel, et ont su profiter de cette expérience, profiter de cette reconnaissance que leur a offert le guide, afin d'être connus. L'attaché de presse surveille tout. Nous demandons à Jean-Luc Narret comment les restaurants sont notés. Ça va, on dit toujours, le guide Michelin est mystérieux. On n'est pas mystérieux. On a peut-être le culte du secret, puisque nous sommes dans une entreprise de pneumatiques, et donc les recettes, par exemple, pour les pneumatiques, sont effectivement très secrètes. La manière dont nous faisons notre guide ne l'est pas. Les critères pour les étoiles sont simples. C'est basé sur l'assiette, donc principalement, afin qu'on arrête cette guerre aux investissements, en disant que le guide Michelin nous oblige à investir. Non, le guide Michelin ne vous oblige pas à investir. Si le directeur du guide parle d'investissement, c'est parce que depuis pas mal de temps, le Michelin est accusé de noter le luxe et plus seulement le talent du chef. Une démarche qui n'aurait plus rien à voir avec l'esprit d'origine, donc, quand le guide se voulait le spécialiste des additions raisonnables. Alain Sanderins, chef du Lucas Carton à Paris, a alimenté cette polémique l'été dernier. Après 28 années de 3 étoiles, il a annoncé qu'il les rendait, qu'il ne voulait plus servir des repas à 300 euros et plus. Cette annonce a été une bombe dans le monde de la gastronomie française. Nous nous sommes fourvoyés, nous nous sommes fourvoyés dans... Je vais parler des prix, par exemple. Quand j'ai des additions entre 300 et 400 euros, l'hiver, plus de 400 euros avec les truffes, les grands bains, le gibier, je peux continuer à vivre comme ça sans me poser de questions. Mais je trouve que c'est pas normal. Alors on me dit, mais pourquoi ne... C'était pas la peine de rendre les 3 étoiles. Mais si, parce que par honnêteté intellectuelle, puisque ça sera pas le même prix, parce que je vais avoir moins de garçons, parce que je vais avoir moins de chichis. Mais aujourd'hui, en fait, le critère des 3 étoiles, c'est le luxe absolu. Et un peu, oui, quand même. C'est plus la cuisine, alors ? Et oui. Et oui, vous le savez bien, quand même. Ce qu'affirme Alain Sanderins nous a été confirmé par un ancien inspecteur du guide Michelin. Pascal Remy va plus loin dans la confidence. Il a vu pendant plus de 10 ans comment fonctionnait le système. Les critères de sélection n'ont jamais été communiqués. Pourquoi les critères n'ont jamais été communiqués ? Parce que les critères, ils restent relativement vagues. Vous savez, dans les grandes maisons, il y a un inspecteur qui propose alors de surclasser ou de déclasser l'établissement et puis un autre qui y va et qui confirme. Évidemment, le soir, un ou deux patrons, le chef des inspecteurs peuvent, dans un bureau, très tard, quand les inspecteurs de base sont rentrés chez eux, dire, bon, telle maison, qu'est-ce qu'on fait ? Et prendre une décision. Oui, bien sûr, oui. Sur, par exemple ? Sur des maisons variées, mais c'est toujours des grandes maisons. Nous lui avons demandé, par exemple, ce qu'il en était de la plus ancienne des maisons trois étoiles, le restaurant de Paul Bocuse. Moi, je l'ai inspecté il y a déjà longtemps, oui. Mais, non, ben, j'avais dit que ça ne méritait pas, effectivement, les trois étoiles. Mais, on ne peut pas... Paul Bocuse, c'est un cas particulier parce que c'est un monument. Je vais être très clair, mais il n'y a personne, personne, ne peut aujourd'hui dire qu'il est intouchable. Il n'y a pas d'intouchable chez nous, c'est très clair. Ce n'est pas notre intérêt, et à aucun moment, de garder un établissement en tête de liste avec une ou deux ou trois étoiles si on ne les trouve pas. D'abord, pourquoi ? Parce qu'on ne ferait pas notre métier correctement, c'est déjà clair. Deuxièmement, nous aurions immédiatement un tollé des lecteurs en disant « Mais attendez, c'est absolument pas... » Et on perdrait notre crédibilité. Nous avons pourtant découvert un document qui prouve le contraire. C'est le document le plus secret du Michelin. Il répertorie toutes les appréciations des inspecteurs après chacune de leurs visites dans un restaurant étoilé. S'y trouvent bien sûr les jugements de chaque inspection réalisée chez Paul Bocuse. En 1987, deux inspecteurs mettent des mois après leur visite. Ils estiment que Paul Bocuse ne vaut plus trois étoiles. En 1993, puis en 1994, les inspecteurs estiment de nouveau qu'ils ne méritent plus ces trois étoiles. Ils le signalent. Pourtant, Paul Bocuse a toujours conservé ces trois étoiles. Installé dans le sud de la France, Christian Millau avait créé dans les années 1970 le seul guide qui est concurrent, c'est le Michelin. C'est assurément un des plus grands connaisseurs de la gastronomie française. Il a compris comment Paul Bocuse s'était assuré de conserver ses étoiles. Il sait très bien qu'il n'est certainement pas un des plus grands cuisiniers de France et qu'il ne l'a jamais été en plus. Et il a senti qu'il fallait se raccrocher, il fallait coller son image à celle de Michelin. Depuis 15 ans, 20 ans, j'ai senti ça. Toujours, toujours. C'est toujours Michelin, toujours Michelin. Et si vous m'attaquez, moi, vous attaquez Michelin ? Ah oui ? La prouesse du chef lyonnais intrigue. Comment Paul Bocuse est-il parvenu à associer son image à celle d'un guide aussi prestigieux et secret que le Michelin ? Installé à Paris, Jean-Pierre Tuile est l'organisateur des plus grands événements autour de la gastronomie. Pour lui, la confusion vient en partie de la connivence du cuisinier avec celui qui a été le directeur du Michelin pendant près de 30 ans, Bernard Neigelaine. Jean-Pierre Tuile, ça ? Ah, ça, c'est un travail de Jean-Pierre Tuile. Ça, c'est les 37 3 étoiles pour les 100 ans du Michelin. Et voilà, vous avez les 37 chefs, les 37 chefs autour de Bernard Neigelaine qui prenait sa retraite après près de 30 ans, je crois. Pendant 30 ans, il avait réuni en maître. Personne ne pouvait lui parler. Le seul qui pouvait lui parler, c'était Paul Bocuse. Et c'est là où j'ai découvert aussi qu'au niveau des réseaux, si vous voulez, Paul Bocuse était proche, était proche de Bernard Neigelaine. Proche de Bernard Neigelaine, donc proche du guide Michelin. François Simon est journaliste gastronomique au Figaro. Il est un des rares francs tireurs dans le monde lisse de la critique. Il témoigne à visage caché car il ne veut pas que les chefs puissent le reconnaître. C'est évident qu'il y a des 3 étoiles qui sont protégées parce qu'ils ont la force d'une tradition, ils ont un métier, ils sont réguliers, même s'ils ne valent pas 3 étoiles. Il y a des 3 étoiles, ils oscillent entre 1 et 2. Parfois, ils font un plat à 3 étoiles et c'est le paysage gastronomique qui correspond, par exemple, au guide Michelin. Le guide a ses valeurs, il a ses chefs, il est évident qu'il les protège parce que c'est leur système. Ils ne vont pas tout d'un coup découvrir qu'un 3 étoiles vaut une étoile. Ce qui arrive, c'est hélas banal, même il y a des fois des 3 étoiles qui font des repas pas indignes mais qui ne sont vraiment pas terribles. Vous savez, c'est facile, les chefs disent du bien des guides, les guides disent du bien des chefs mais ça tourne un peu en rond et celui qui paye au milieu, c'est le consommateur, c'est la personne qui va acheter son guide, qui paye cher son guide, qui va au restaurant, qui paye cher son addition. C'est cette personne-là qui devrait être au centre des intérêts du guide. François Simon dénonce cette situation qui fait que les grands chefs d'hier empêchent les grands d'aujourd'hui d'apparaître. Il y aura toujours une bagarre pour être au premier rang et ça, on a toujours une génération de chefs anciens et seigneurs qui sont toujours là et qui n'ont pas l'intention de déguerpir. Ils ont raison. Ils sont installés là, ils sont les premiers, ils sont les plus beaux et ils resteront là le plus longtemps possible. Donc il y a un blocage de génération. C'est quasiment, on est en situation de crise, c'est-à-dire que là, le vieux ne meurt pas et le jeune n'apparaît pas. On en est là. En août 2003, nouvelle bombe dans le New York Times. Dans cet article, un journaliste américain l'affirme « Il ne se passe plus rien en France, la cuisine y est asbine, désormais, tout se passe en Espagne. » Si le journaliste américain écrit cela, c'est parce que la cuisine française attire de moins en moins la clientèle internationale. La meilleure façon pour s'en rendre compte, c'est d'essayer de réserver une table dans les plus grandes maisons françaises. « Je voudrais réserver une table pour deux, je voudrais savoir quand est-ce que je peux le faire au plus tôt. » Chez Bernard Loiseau, nous avons une table pour le lendemain. « Est-ce que c'est jour au lendemain ? » « Demain soir, c'est possible ? » « Oui. » « Bonsoir, je vous appelle pour un petit renseignement. » Chez Paul Bocuse, à Lyon, nous avons une table pour le jour même. « Pour deux, le plus tôt possible. » « Ce soir, vous avez de la place ? » Et en Espagne alors. « D'accord. » Le chef qui faisait la couverture du New York Times, Ferran Adria, il faut rappeler dans cinq mois pour espérer y avoir une table. Chez l'autre star de la cuisine espagnole, Martin Berra Sategui, nous n'avons jamais réussi à joindre le service de réservation. « Merci. » Pour en avoir le cœur net, nous sommes partis en Espagne. Installé au Pays basque, Martin Berra Sategui est un des chefs de file de cette nouvelle cuisine espagnole. Cette cuisine du futur, d'après beaucoup de critiques, cuisine très inventive, hors des sentiers battus, où les goûts sont toujours inattendus. Mais lui, dans son restaurant, il ne comprend toujours pas la crise que vit la restauration française. Moi, je suis un cuisinier basque espagnol et moi, je dis que ça passe des choses très importantes en Espagne, aux Pays basques, en Catalogne, et ça passe des choses très importantes par tous les coins de la France. Et il ne faut pas dire pour parler bien d'un cuisinier ou pour parler bien d'un pays de la cuisine, il ne faut pas casser un autre. Cette année, je fais trois voyages en France et je mange super bien dans des maisons super incroyables. Quelle maison ? Je mangeais chez Michel Bras, je mangeais chez Pascal Barbeau, chez Abiti, j'étais Jacques Décoré. J'étais plein, plein de grandes maisons en France. Je mangeais au jour 5, je mangeais chez Jean-François Piège. Mais c'est des super cuisines, c'est une cuisine honnête, personnelle, c'est net. Les chefs, dont parle Martine Berassategui, qui sont inconnues du grand public. Luc Dubanchet, lui, connaît ses restaurateurs. Journaliste gastronomique, il tente de les faire sortir de l'anonymat en préparant un nouveau guide, une sorte d'anti-Michelin. Avant d'être indépendant, Luc Dubanchet a été rédacteur en chef du guide Goemio pendant deux ans. C'était au moment de la mort de Bernard Loiseau. J'avoue que je n'ai pas bien supporté ça. C'est aussi ce qui m'a poussé à arrêter de travailler aussi avec Goemio. Non pas à cause de Goemio, mais parce que je ne voyais plus trop où on pouvait aller si on ne faisait pas un vrai effort d'honnêteté intellectuelle. Et c'est pour ça que j'ai lancé aussi Omnivore. Parce que j'avais envie qu'enfin, les problèmes, les choses qui fâchent, les questions d'argent, de formation, de renouvellement, de génération, etc., soient posées une bonne fois pour toutes. Le critique seront aujourd'hui à Vichy, chez Jacques Descorêts, un de ceux dont nous parlait le chef espagnol, un de ceux qu'il voudrait mettre en valeur dans son futur guide. Il ne faut pas croire que la cuisine, c'est juste un geste technique ou un geste d'artisan. C'est, je pense, quelque chose qui vient vraiment du tréfonds, de l'intérieur, du corps, du coeur. Et c'est de la culture, c'est vraiment une culture en mouvement, la cuisine. Installé sur un boulevard excentré de Vichy, à proximité de la gare, le restaurant de Jacques Descorêts ne correspond pas au code luxueux des étoiles et Michelin. Ouvert depuis 6 ans, avec des prix de 40 à 90 euros, il ne parvient pas à faire le plein à tous les services, malgré une étoile au Michelin. Tout se passe bien ? Tout se passe bien, malheureusement. Et là, j'y vais avec la cuillère. Et je frotte la feuille avant ? Oui. Comme ça ? Voilà. Chez Jacques Descorêts, la cuisine, ce n'est pas seulement manger, c'est utiliser tous ses sens. Vous voyez, ça change du kir, du kir vin blanc qu'on avait avant, quoi. Ça, c'était une grande tradition aussi en France, quand même, la tradition du kir vin blanc. Voilà le kir de Jacques Descorêts. Carnet de route, c'est vraiment faire une carte géographique de la cuisine, redessiner une carte géographique de la France gastronomique. C'est un peu prétentieux, mais en même temps, ça correspond vraiment à ce qui se passe aujourd'hui. On a fait 55 000 kilomètres. Là, je crois que je dois être à 55 000 kilomètres depuis le début de l'année. Et c'est vraiment dans la volonté de montrer que tout se passe partout et qu'il y a une vraie générosité partout. Le chef a préparé pour le critique gastronomique des gambas au poivron grillé, servis avec une infusion de braise dans des boules en plastique. Vous devez prendre la gambas et ensuite, vous prenez la boule, vous la mettez dans votre bouche et vous la faites éclater pour avoir toute la saveur du barbecue. C'est un bubblegum inversé, quoi. Ah, c'est génial. Au moins, cette cuisine-là, elle vaut 3 étoiles, quoi. C'est évident. Alors pourquoi pas 3 étoiles ? Il faudra leur demander. Mais à votre avis ? Peut-être une incompréhension, peut-être une frilosité, peut-être tout simplement que c'est pas la cuisine Michelin, quoi. Peut-être la cuisine Michelin, elle est dans les choses plus rassurantes et moins pointues et peut-être moins avant-gardistes. Les clients ne savent jamais vraiment ce qu'ils vont déguster chez Jacques Descorais. De cette cuisine exiguë, sortent des plats avant-gardistes. La dynamite de pommes de terre, la tomate en poudre à manger à la paille. Mais contrairement aux cuisiniers espagnols à du lait pour leurs expériences et leurs provocations, le restaurant de Jacques Descorais, lui, ne parvient pas à faire le plein toute l'année. Dans la tête des clients, d'avoir un restaurant qui est inséré entre 3 pizzerias, 3 kebabs, un sex shop et une boîte d'intérim, je crois que tout ça ne fait pas l'image du restaurant où on souhaite aller. Malheureusement, vous savez, faire une maison aujourd'hui, faire un restaurant aujourd'hui, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Le seul moyen pour se faire repérer, selon le chef, c'est de faire une maison au goût du Michelin. Il a en tête l'image classique du restaurant étoilé. Il pense avoir trouvé le lieu idéal dans le centre historique de Vichy. C'est sur les parcs intérieurs. Regarde. Là, c'est, on va dire, c'est le beau quartier, le beau quartier de Vichy. C'est un peu comme le Neuilly à Paris, que nous, où on est, là-haut, c'est la zone. Le problème, c'est qu'une telle maison, cela coûte très cher. Il a rendez-vous avec son comptable pour visiter cette demeure qu'il souhaite acquérir. Il veut aussi la faire découvrir à sa famille. Ouah ! Ouah ! C'est trop beau ! Ouah ! C'est trop beau ! Je ne suis jamais rentré. C'est vraiment trop vrai, Antoine. T'as vu ? T'auras peut-être une chambre, là ? Un autre critère qui va rentrer en ligne de compte, c'est le problème financier. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une banque, deux banques, des mécènes ? Je ne sais pas. Ça, c'est la réponse dans l'avenir. C'est quand même un investissement important pour un couple. on est dans l'ordre de travaux qui se montent à 1,2 millions d'euros hors taxes. Vous êtes venu tout seul, Lucas ? Ils ne sont pas venus les autres ? Pour être reconnu à sa juste valeur de cuisinier, Jacques Descorais va devoir s'endetter de manière considérable. Il est obligé de faire un pari sur d'hypothétiques distinctions. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour on aura le droit de rentrer. Ils ne voient pas d'autre solution que d'entrer dans la course aux étoiles, la course aux macarons, comme disent les spécialistes. Il faut qu'on sache si on est capable de réaliser ce chiffre d'affaires pour pouvoir faire face aux investissements et aux crédits. Il y a un phénomène qui peut être complètement déclencheur, c'est aussi le fait d'avoir un deuxième macaron. Par exemple, ça va tout changer, ça peut tout changer. Forcément, s'il y a un deuxième macaron, c'est notre chiffre d'affaires, on n'a plus de soucis, je pense. Pour passer dans la cour des grands, Jacques Descorais n'attend plus que l'accord des banques. Ce schéma classique de la maison de standing, de plus en plus de jeunes cuisiniers refusent de s'y laisser prendre. Ils sont trentenaires, ils sont tous très bons, mais seuls des spécialistes les connaissent. Pour ne plus rester dans l'ombre des quelques grands chefs qui accaparent toute l'attention des médias, ils se sont rassemblés dans une association, Génération.c. Ils veulent faire savoir qu'ils existent et affirmer que leur métier, c'est de faire la cuisine et pas la guerre à leurs voisins. On n'était pas collègues, on était concurrents. C'était quand même dans la culture du métier, attention aux autres, attention si, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas se progrès. Gilles Choucroun, leur président, a quitté il y a 5 ans un restaurant étoilé de Chartres pour s'installer à Paris et faire sa cuisine loin des guides. Est-ce que pour l'image d'un guide et pour l'image d'une soi-disant haute cuisine française, on doit continuer à promouvoir ça face à une clientèle étrangère qui continue à se dire « Ok, la cuisine française, c'est la poulard d'en vessie et c'est les truffes sur le foie gras mélangé avec du caviar ». Bien évidemment que l'image de la cuisine française, si elle est défendue de cette manière-là, ne pourra pas avancer et ne pourra pas être défendable. Ce que ces jeunes ont décidé de défendre, c'est une cuisine originale, personnelle, loin des stéréotypes et de la solennité qui font oublier que le plaisir est d'abord dans l'assiette. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ma cuisine, j'ai envie de la faire de telle façon avec trois fois moins de mecs en salle, etc., etc., que le Michelin fasse ce qu'il veut, je m'en tape. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. Jean-Luc, deux plats du jour avant moi. L'exemple type, c'est Yves Candeborde. C'est pour qui le... son restaurant n'apparaît pas dans le guide Michelin. Pourtant, il a travaillé pendant plusieurs années chez des grands étoilés parisiens avant d'ouvrir son établissement. Dans le même lieu, on arrive à faire deux formules différentes. La journée, c'est vraiment une brasserie simple. Le vrai café parisien comme vous le voyez là. Et le soir, on enlève presque 10 tables et on ne fait que 20 couverts. Voilà, c'est nappe. Voilà, c'est vraiment différent. Je n'ai pas fait de restaurant pour les guides. Je n'ai pas fait de restaurant à la base réellement pour les clients. J'ai fait le restaurant qui me ressemble. C'est-à-dire où moi, j'ai vraiment envie d'aller. Moi, j'ai voulu faire de la haute gastronomie quand même, mais dans un endroit, je dirais, je dirais, avec du caractère qui soit un peu authentique et qui soit convivial. Je dirais qu'il me ressemble. Quand il s'est installé, son refus du système a provoqué les sarcasmes de ses aînés. Pas sur son talent, sur le lieu. Quand je suis installé en 91, que je m'installe dans un bistrot comme marginaliste totalement, je dirais qu'on me dit, et Joël Robuchon l'a dit, ça durera, ce que ça durera, mais ça ne durera pas. Parce qu'à un moment donné, quand moi, qui ai une âme de compétiteur, qui ai appris quand même dans les grandes maisons et qui a adoré ça et j'adore y aller, ça fait mal au cœur. Il y a tellement de castailles entre chefs. Mais pas avec les jeunes, c'est les anciens, c'est les vieux mammouths de la restauration qui sont totalement hypocrites entre eux et qui ne s'entendent pas. Nous, toutes les jeunes, toute la génération de jeunes qui est, je dirais, les 25, 40, 45 ans, on s'entend tous à merveille. On n'a aucun souci d'existence entre nous. Aucun souci d'existence. Je pense que justement, on sait très bien qu'on n'a rien inventé réellement, c'est qu'on a appris à travailler, on a mis la personnalité du caractère dans nos restaurants et dans nos assiettes et qu'on a envie et puis on va avancer sans écraser les autres. On n'a pas besoin d'écraser les collègues pour avancer. Avec son menu unique à 40 euros, le restaurant d'Yves-Candebord dépleint tous les jours. Au menu ce soir-là, jus glacé de petits pois légèrement mentholés, caviar d'Aquitaine et sel d'agneau raviol du Pays Basque. Mais aucune étoile pour le restaurant. Officiellement donc, ce qu'il met dans ses assiettes ne serait pas à la hauteur des exigences du guide Michelin. Qui ne nous raconte pas de conneries quoi ? Qui me disent que c'est les chiottes, qui me disent que c'est la chanterie, qui me disent que c'est les serveuses, qui ne les racontent pas ? C'est un mensonge, c'est une énormité. Et ça, je crois que la plus grosse bêtise de Michelin, c'est pas avoir eu à un moment donné il y a 15 ans de déclencher, de dire à un moment donné allez, il faut se bouger, on fait des conneries quoi. Mais n'ayons pas peur de dire que dans un bistrot, dans une ambiance conviviale, si un cuisinier qui n'est pas tricheur, qui a un auteur, qui a envie de donner une cuisine goûteuse, une cuisine franche, mais il faut lui mettre l'étoile, il faut lui mettre. L'opposition petit restaurant, grand palace, le patron du guide Michelin reconnaît à demi-mot qu'elle joue en défaveur des lieux comme celui de Candeborde. Il est clair qu'en France on a effectivement ce culte de la gastronomie et du service qui a fait qu'aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus de grands palaces ont réalisé qu'ils avaient de très belles salles à manger mais ils n'avaient pas d'étoiles et ont décidé de faire venir les chefs et leur donner les moyens pour qu'ils puissent avoir les étoiles assez rapidement. C'est peut-être beaucoup plus facile pour eux d'ailleurs. Il y avait une personne qui vous cherchait justement. Nous retrouvons Alain Ducasse et son opération de promotion des jeunes chefs. Pour le dernier rendez-vous de l'année il a convié Jacques Décoré le chef installé à Vichy. Tout va bien. Non c'est le dernier donc ils ne sont pas pressés. On est bientôt en vacances. Je suis très très content de venir parce que je pense que le fait d'avoir de la presse le fait qu'on va arriver peut-être à avoir des journalistes parisiens qui ne sont pas encore venus à Vichy mais surtout venir côtoyer ben oui Alain Ducasse voir des journalistes voir d'autres personnes parce que nous on est concentrés on est confinés dans notre petite cuisine on ne voit jamais personne. Ça c'est bon maintenant on va mixer le thermomix là-bas le sucre ça. Jacques Décoré avait refusé jusqu'à présent de participer à cette opération. Il ne voulait pas se faire récupérer mais à l'heure où il va se lancer dans de gros investissements il a besoin des médias et ne peut plus refuser l'appui d'Alain Ducasse. Pendant que son hôte prépare le repas le maître de maison et son service de presse se chargent d'accueillir les journalistes. Tout le gratin de la critique gastronomique est là c'est l'événement à ne pas manquer. En entrée Jacques Décoré sert ce qu'il appelle des patates pourries suivies d'une crème d'asperge au parmesan croustillant. Alain Ducasse semble sous le charme. Entre la choucroute virtuelle la brandade de morue liquide et le saumon blanc aux noisettes certains critiques deviennent eux. plus perplexe. D'accord. Et la choucroute c'est le rouge ? Moi je trouve que la noisette c'est quelque chose de très fort c'est un peu puissant comme dosage c'est le premier plat qu'on va je trouve aujourd'hui. Vous prenez non ? Moi je sens vraiment le poids. Tout le assisonnement est parfait. Au dessert Jacques Décoré a préparé une poudre de drague au poivre de cette chouane. C'est juste un des plus grands desserts du monde. Non mais c'est vrai c'est vrai. Reste à comprendre si la démarche d'Alain Ducas est désintéressée. Dans ce monde de mauvaise langue qu'est la grande cuisine beaucoup de restaurateurs disent qu'il organise avec cette opération un casting pour recruter ses futurs collaborateurs tout en se donnant l'image du seul grand chef français qui aide un peu que les jeunes. C'est beaucoup de liquide c'est très spécial c'est très original moi personnellement j'aime beaucoup Merci beaucoup L'affaire est dans le sac Merci Hop on est parti Allez très bien Merci beaucoup Merci A bientôt C'était bien C'était bien C'était une belle clôture Je suis content Et après on vous donne la disquette de tous les joueurs qui ont été contactés après vous débrouiller D'accord Stéphanie vous donne ça et après c'est à vous t'es pas un gamin dans le métier Il faut y relancer Ouais il faut y aller parce qu'ils sont fatigués les journalistes Il n'y a jamais trop de communication pour des talents pareils donc je pense si je peux faciliter un tout petit peu à la reconnaissance de Décoré à ce que son business s'améliore à ce qu'il soit connu un peu plus nationalement européen au niveau européen au niveau international je suis ravi et je pense que Décoré est une déponctuation majeure pour l'avenir de la cuisine donc je suis très content d'avoir terminé et décoré Est-ce que je vais le décorer on le verra chez Alain Ducasse Bien sûr j'espère que j'aurai pris la retraite d'ici donc voyez la place va être libre sans explication Alain Ducasse s'arrête de nous parler et s'en va en fait un autre rendez-vous l'attend ce rendez-vous c'est Luc Dubanchet le journaliste qui prépare le guide des jeunes cuisiniers et l'homme qui l'accompagne le sponsor principal de son futur guide il se retrouve à quelques mètres de là la conversation est joyeuse Ducasse l'anime nous ne saurons pas ce qui se dit fin septembre Luc Dubanchet a terminé son guide pour lequel il a sélectionné 150 restaurants les premiers exemplaires vont sortir de l'imprimerie il vient vérifier la couverture je trouve que c'est un tout petit peu plus pâle alors il y a des notations il y a des étoiles mais non il n'y a pas de notation il n'y a ni notation ni étoile ni libre je crois qu'il faut sortir du système scolaire infantilisant des notes puisque les chefs ne sont pas capables eux-mêmes d'en sortir il faut bien que les critiques disent à un moment donné attendez on arrête et on vous juge non pas sur les macarons que vous avez sur les épaules mais sur ce que vous avez là, là dans le ventre et vous voyez il faut commencer une nouvelle ère je pense c'est bien en plus avec le pelliculage ça va être chouette si Luc Dubanchet est parvenu à réaliser son guide c'est grâce à des sponsors le plus important un grand loire de voiture ça va renforcer en plus à coups ça va être bien ça a été clairement le partenaire avec qui on a pu travailler en toute sérénité et pour pouvoir oui, assumer totalement les responsabilités qu'on s'est fixées c'est incontournable aujourd'hui je pense que c'est en tout cas il faut pas s'en cacher s'en voiler et je pense que c'est important d'avoir des partenariats oui alors je préfère avoir un partenariat avec une grande marque qui loue des voitures plutôt qu'avec des gens qui vendent du vin parce que je me sentirai plus prisonnier et c'est parti quelques semaines plus tard nous sommes invités au lancement du guide de Luc Dubanchet toute la jeune gastronomie est conviée pour l'occasion les membres de Génération Poincée sont presque tous présents les cadors sont là aussi Alain Ducasse est venu saluer les jeunes chefs Marc Vérat est lui venu d'Annecy avec son chapeau devant l'assistance Luc Dubanchet tient à se démarquer des autres guides en rappelant son credo on voulait mettre en avant dans le même temps des chefs très confirmés donc il y a plein de 3 étoiles il y en a là ce soir et je les remercie d'être là des gens qui étaient totalement inconnus et qui malgré tout valait la peine qu'on aille les voir il y a dans cette foule un vénard qui a avant vous vu le carnet de route c'est notre partenaire depuis le début c'est le PDG d'Europecar France au cours de cette soirée nous allons beaucoup apprendre et avoir des réponses à toutes sortes de questions que nous aurions pu nous poser par exemple qui a permis de financer ce guide et quelles sont les relations entre Luc Dubanchet et Alain Ducasse les réponses c'est le sponsor principal l'homme que nous avions vu au Plaza qui les apporte au micro salut tout est né un jour j'étais en train de déjeuner avec mon ami Alain Ducasse et donc on discute pendant tout le déjeuner il me dit il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un et donc je rencontre Luc et donc voilà tout est né de façon assez simple grâce à Alain et grâce à Luc j'ai décidé nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure au cours de la soirée nous allons en découvrir bien d'autres ainsi contrairement à ce qu'annonçait Luc Dubanchet il y a aussi des récompenses et pour les jeunes cela s'appelle des extras pour ne pas écrire le chef de l'année sinon vous êtes attaqué donc on a créé l'extra créateur j'appelle Salvatore Isserio pour remettre cet extra Thierry Marx chef du château cordilien page à Pauillard Thierry un petit mot d'abord je suis très touché tu le sais parce que c'est émouvant de recevoir toujours un prix comme ça et puis je profite de la présence d'Alain Ducasse et donc je vais lui voler la phrase qu'il nous a dite c'est les uns avec les autres mais pas les uns contre les autres et ça ça nous fera aller beaucoup plus loin merci à tous merci merci et ce qu'il faut te dire c'est vrai c'est pas les uns contre les autres mais c'est avec les autres Thierry il a raison on a le sentiment et là maintenant c'est en moi on a le sentiment qu'en fait sans Alain Ducasse que ça serait pas faux de plus mais c'est évident mais attendez moi je me ah non 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 mais sans Alain Ducasse si Alain Ducasse est pas là aujourd'hui à la fois pour la cuisine française et pour nous donner un coup de pouce à nous je suis franchement je pense qu'on est mal enfin les fois simplement honnête qu'est-ce qu'on ferait sans nous qu'est-ce qu'on ferait qui on serait alors qu'est-ce que la France à l'étranger qui a un problème majeur parce que le rayonnement de la France à l'étranger c'est ce qui chez nous donne du sens s'il était pas là on serait quoi on serait une bande de petits artisans à la lecture du guide nous avons été surpris de découvrir que sont recommandés 8 restaurants sur les 9 qu'Alain Ducasse gère en France que sa chaîne d'hôtellerie y fait de la publicité et d'ailleurs que ses hôtels sont cités à chaque page en tout plus de 150 fois on a eu toute l'année des chambres dans Château Hôtel de France donc en contrepartie on a mis les Châteaux Hôtel de France dans le carnet de route il y a deux pages de publicité qui n'étaient même pas privées au départ c'est-à-dire que le deal c'était même pas tu me fais ça je te fais ça c'était oui ok on y va et on se serre la main et il nous a aussi amené Europecar parce qu'il connaît Salvatore Serio il nous a donné un coup de pouce formidable je m'en souviendrai tout le temps je ne le verrai jamais et j'en ai pas en même temps voilà et j'assume Alain Ducasse a plus de mal que l'auteur du guide à assumer cette proximité vous en parlez un peu comme de votre bébé du quoi ? du guide enfin du guide c'est pas un guide d'un carnet de route non mais c'est pas un défaut moi j'ai croisé j'ai croisé des jeunes j'ai croisé des jeunes passionnés qui croient en ce qu'ils font moi ça me fait toujours bien sûr ce qui est amusant c'est d'accompagner des jeunes au début comme ça peut-être dans 10 ans on ne pourra plus leur parler c'est comme ça c'est la vie ils seront déjà les stars vous croyez ? oui en parlant un peu avec Luc et son associé ils nous disent dans toute franchise d'ailleurs sans Alain Ducasse on n'aurait rien pour faire non je sais pas ils auraient fait ils auraient non oui c'est eux qui le disent c'est pas moi non mais ils auraient non mais ils auraient fait ils auraient fait dans la guerre pour la première place que se livrent Marc Véra et Alain Ducasse le chef d'entreprise a marqué un point important contre le passionné de la nature c'est pas comme ça là il raconte un truc non tu crois que les lumières à tout le monde non 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 jamais il s'est assuré le soutien des jeunes chefs et de leur guide mais tout le monde ne s'est pas laissé séduire par le formidable chef d'entreprise Yves Cordebord se contente de son scooter pour rejoindre son bistrot et ses clients il continue d'aimer leur faire plaisir c'est un bel pétillard de bugé Jean-Luc 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 Lucas a tout compris il faut aider les jeunes pas les utiliser Lucas a tout compris ouais il essaie de mettre en valeur c'est vrai que ça a des marges Food France il essaie de mettre en valeur mais il faut pas les utiliser non plus faut pas les dénaturer faut les laisser s'exprimer pour moi c'est tendanceux tout ça avant de s'installer au centre de Paris il avait rencontré le succès avec un autre bistrot qui s'appelait la régalade cette réussite lui avait valu une proposition que tout le monde n'aurait pas refusée non ici on me récupérera plus c'est fini on connait qu'en demande c'est ça que je suis têtu que j'ai mon caractère je m'en ai ce qu'on me récupérera plus non 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 mais j'ai des propositions bien sûr j'ai des propositions j'ai des propositions à la régalade pour faire des régalades de la terre pour faire des régalades de la mer mais j'en avais pas d'intérêt c'est pas mon ambition Alain Ducasse me l'a proposé quoi qu'est-ce qu'on vous percevait quand on vous propose ça aujourd'hui t'as parlé d'un Ducasse d'abord d'abord c'est une fierté de cuisiner quand même c'est-à-dire que quand même monsieur Ducasse vient de te voir il te parle de ça tu te dis mais après c'est quand même un récupérage qui me gêne personnellement parce que moi j'aime ma liberté et je suis très bien comme ça il y a quelque chose de rassurant sur la planète cuisine les chefs qui veulent faire plaisir à leurs clients et qui ne sont pas prêts à tout pour rentrer dans les guides peuvent eux aussi voire ... ... Sous-titrage ST' 501